Musique Et yo mina j'espère que vous allez bien C'est maître Dariana On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo Sur Yu-Gi-Oh ! Master Duel Alors j'ai plusieurs decks que je vais pouvoir vous présenter Mais il y en a un qui me titillait Et que j'avais envie de faire C'est un deck donc sur le dragon rouge archidémon Avec donc un deck Diaspazon C'est plus appelé un deck Diaspazon qu'un deck dragon rouge On peut l'appeler comme on veut Bien sûr donc on va faire la présentation des cartes A quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut être Et ensuite donc on ira en pleine action Donc on ira faire un combat Enfin on ira faire quelques matchs Donc le premier Diaspazon Synclone Alors lui Donc cette carte nous dit que si un monstre synchro est sur le terrain On peut invoquer spécialement cette carte Vous ne pouvez invoquer spécialement de Diaspazon Qu'une fois par tour de cette façon Donc on peut faire qu'une fois son effet Ce qui est normal Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière Que ce soit au combat Voilà, destruction d'un effet de carte Ou au bien des cas lors d'une invocation synchro On peut cibler un monstre Diaspazon accepté lui-même Et en ajouter donc le Diaspazon à notre main Lui je ne l'y mets qu'une fois Parce que c'est honnêtement suffisant Honnêtement c'est suffisant Pas besoin de mettre plus C'est le Diaspazon de la chaîne Malgré que pour moi c'est le plus beau En termes de splash art c'est mon préféré Mais c'est pas le plus utile dans ce deck Lui nous dit que lorsque cette carte est invoquée normalement Tant qu'un monstre synchro est sur le terrain Vous pouvez m'occuper spécialement un monstre Diaspazon depuis le deck Donc Certes c'est un bon effet Mais c'est pas un bon effet pour les plus gros combos qu'on va faire Lui il sert plutôt à autre chose la plupart du temps que quand je le joue Ensuite Enfin quand je dis quand je le joue Quand je vais le jouer Je sais que par rapport à la stratégie utilisée Il sert uniquement à une chose C'est par rapport à un monstre synchro Ensuite réflecteur psionique Alors Lui s'il est invoqué normalement spécialement On peut ajouter donc une carte activation mode assaut Ou une carte qui liste spécifiquement activation mode assaut dans son texte Depuis notre deck à notre main Ensuite Il a un deuxième effet C'est qu'on peut révéler une carte activation mode assaut Dans notre main On cite dans notre cimetière Une carte qui liste activation mode assaut dans son texte Et on l'invoque spécialement Et si vous le faites Augmenter son niveau de 1 à 4 Donc je vais vous expliquer en gros Le monstre qu'on va invoquer avec lui Qui sera 4 étoiles Vous allez les voir après On augmente son niveau de 3 à 4 Enfin entre 1 à 4 Donc cela veut dire qu'on peut augmenter son niveau Au niveau 5, 6, 7 et 8 Lui on ne présente plus Quand on le défausse Et Notre adversaire à chaque fois qu'il va invoquer spécialement On pioche une carte Alors Le dierspason rouge Lui c'est simple Lorsqu'il est invoqué normalement On peut invoquer spécialement Un monstre max de niveau 4 depuis notre main Le plus utile est son deuxième effet Quand on voulait l'invoquer Parce que lorsqu'il est invoqué spécialement On peut cibler un monstre fax rétro sur le terrain Et on gagne des points de vie égaux à son attaque Bon bien sûr on ne peut le faire qu'une fois par tour Mais En termes de régène des vies Je pense qu'il peut être très très bien Pourquoi je l'ai mis en 3 fois Le meilleur Le plus utile Le dierspason Caramoisé Alors cette carte nous dit que si on ne contrôle aucun monstre On peut l'invoquer spécialement depuis notre main Si le seul autre monstre que vous contrôlez est exactement Et on dit bien le mot entre guillemets exactement Un monstre synchro ténèbre dragon Vous pouvez invoquer spécialement max de monstre dierspason Depuis votre main au deck Donc lui il y a un très bon combo à faire Que j'y ai pensé C'est de invoquer lui Invoquer un autre monstre 4 étoiles N'importe lequel qui peut être intéressant Voir au mieux vent violent Faire lui Activer son effet Pour pouvoir derrière refaire un autre synchro ultra puissant Je vous expliquerai après les combos Fourmi de feu Ascator Donc celle là je l'ai mis Elle sert uniquement pour son effet Avec son autre monstre Solo là comme ça elle ne sert à rien Mais avec l'autre monstre que j'ai mis Que je vais vous présenter là juste de suite Pour vous dire le combo J'ai mis deux Ascator Marchaude Marchaub Alors pourquoi Ascator Marchaub ? Parce qu'on défausse une carte pour invoquer spécialement cette carte Donc on peut imaginer on défausse d'un diaspason ou n'importe quoi Qu'on pourra aller rechercher plus tard Pour invoquer lui spécialement en position de défense En plus Après l'avoir invoqué en position de défense Bon par contre on ne peut pas invoquer spécialement de monstre pendant ce tour Et bien sûr imaginons Scepté et Synchro Le tour où vous activez donc l'effet pour invoquer spécialement Ascator Marchaub On peut utiliser cet effet pour invoquer Une fourmi de feu Ascator Donc je défausse une carte J'invoque lui en défense J'active donc son effet qui va me permettre de mettre fourmi Et donc de faire un Synchro 8 instantanément Créateur de Diaspazo Si on contrôle à mon Synchro De minimum niveau 8 On peut l'invoquer spécialement sur le terrain Voilà Une fois suffisant 2 H Parce que 3 je trouve que ça faisait trop Donc H On connait son effet à force La Sorcière de la Forêt Noire Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière On peut ajouter un monstre à 1500 points de défense Depuis notre deck à notre main Insane pour les Diaspazans 2 suffisait 3 je trouve que c'était trop 3 bêtes d'assaut On peut la défausser pour aller chercher une activation mode assaut Et c'est un des monstres qui peut revenir du cimetière grâce au réflecteur Vent Violent Si on contrôle un monstre Synchro de type démon avec 1500 points d'attaque maximum On peut invoquer spécialement cette carte Et bien sûr on peut pas invoquer de monstres spécialement Excepté des monstres au synchro depuis l'extradec Exclusivement pendant ce tour Durant notre main de phase Bien sûr sauf le tour où cette carte aurait été envoyée au cimetière On peut bannir cette carte depuis le cimetière Et ajouter un synchro de démon Avec 1500 points d'attaque depuis le deck à la main Donc en plus de s'invoquer spécialement Pour faire directement un Je sais pas Un synchro 6 étoiles Ou plus Ben il peut être bien Parce qu'il s'invoque spécialement C'est un très très bon monstre Et vent Violent Et très très utile pour les tutos Les Diaspazans surtout Sentinelle d'assaut Alors je vais vous dire uniquement son premier effet Parce que le deuxième je ne le utiliserai pas Le premier est le plus efficace Vous pouvez sacrifier cette carte Et invoquer spécialement un monstre Depuis votre main deck Qui liste activation d'un mode assaut Dans son texte Et aussi Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres Uniquement des monstres sacros de l'extradec Pendant ce tour Donc le combo S'imaginons Vous avez lui Vous l'invoquez Que ce soit normalement ou spécialement Vous activez son effet Vous allez aller chercher la bête d'assaut Vous activez l'effet de la bête d'assaut Vous la défaussez Pour aller chercher activation mode d'assaut Vous activez son deuxième effet Pour que l'activation mode d'assaut Vous l'a révélé Pour invoquer spécialement lui Depuis le cimetière Si vous avez lui Ou si vous pouvez l'invoquer depuis le cimetière Si vous n'avez ni l'un ni l'autre Et vous n'avez que lui Vous invoquez donc la sentinelle sur le terrain Vous activez son effet Vous la sacrifiez Vous invoquez spécialement lui Et ensuite vous répétez donc le schéma Que quand il est invoqué spécialement Normalement vous allez chercher une carte Avec l'activation mode d'assaut Vous cherchez la bête Et ensuite vous la défaussez Pour aller chercher l'activation mode d'assaut Que vous révélerez grâce à lui Pour réinvoquer lui D'un niveau supérieur Vous verrez en duel C'est très simpliste Enfin Pour moi ce serait très simpliste On va tester ça après Mais pour moi ce serait très très simpliste J'ai déjà fait J'ai déjà fait donc Quelques Enfin j'avais déjà joué Un deck Diaspason sur Duel Links Que j'avais déjà testé Bon il n'y a pas toute cette carte là Elles ne sont pas toutes Mais il y a quand même Il y a quand même des bases Plumeau de Dame Harpie Détruit toutes les magies et pièges Contrôlées par l'adversaire Monster Reborn Qui réinvoque par location spéciale Un monstre Deux appels du diapason Donc on ajoute un monstre diapason De notre deck à notre main Deux KingQ téléporto Donc deux téléporteurs d'urgence On invoque spécialement Un monstre psychique de niveau 3 Depuis le deck Mais à la fin du tour Il est banni Mais dans les deux cas Il ne sera pas banni Parce qu'on l'utilisera Donc les deux téléporteurs Servent pour l'optionique Appelé par la tombe Donc c'est toujours efficace Pour annuler un effet de monstre Qui peut être très très embêtant Genre si votre adversaire a utilisé Hache, Cancrelat Ou un effet de monstre Que vous pourrez retirer Depuis le cimetière Pour activer celui Pour l'autre qui l'active Ça peut être cool Gouttelette Très intéressant Pour diviser par deux L'attaque d'un monstre De l'adversaire Un monstre à effet bien sûr Et votre adversaire Ne peut plus activer de carte Ni d'effet de carte Du même type Que ce qu'on a envoyé Donc activation du mode assaut Ne jamais la poser face cachée Mis à part si vous sentez Un peu le moisi Que vous en avez plus besoin D'utiliser Poser la face cachée Mais honnêtement Moi je la garde Sur le terrain Euh sur la main Et ensuite Le règne rouge Alors le règne rouge Elle est ultra ouf Si vous contrôlez Un monstre synchro De minimum niveau 8 Bannisez tous les autres Monstres sur le terrain Monstres avec le plus haut niveau Exclu Et aussi Les monstres face recto Restant sur le terrain Ne sont pas affectés Par d'autres effets de carte Leurs propres effets Exclus Jusqu'à la fin de ce tour Si un monstre synchro Ténèbre dragon Est invoqué Par synchronisation Sur votre terrain Et que vous avez Cette carte dans votre cimetière Vous pouvez la rajouter Dans votre main C'est juste Excellent En fait vous pouvez Sachant que Sachant que l'extra deck Est bourré de monstres Dragon De niveau Euh Monstres dragon ténèbre C'est insane Cette carte va vous revenir Assez souvent dans la main Pour virer C'est une carte Sur le terrain inverse Maintenant Parlons de l'extra deck Donc après Les combos Sont assez simplistes Vous avez un combo Qui est classique D'invoquer lui Par invocation Donc spéciale Imaginons Si vous avez Vent violent Vous invoquez Vent violent spécialement Si vous avez pas Vent violent Vous pouvez invoquer Elle normalement De niveau 4 Synchronisation De croix moisie Et de De la Sorcière de la forêt noire Pour faire Ce monstre De niveau 6 Effet de la forêt noire Et ensuite Effet du dragon ascendant rouge Qui va réinvoquer Un syntoniseur Diaspason Donc ce qui est cool Donc on va réinvoquer lui Qui pourrait refaire son effet Pour réinvoquer donc Deux autres diaspasons Donc vous mettez Deux diaspasons rouges Et vous faites directement Juste derrière Le dragon supernova rouge Vous allez voir Ses combos sont juste cool Mais ce sera mieux A voir en duel Alors j'ai mis Samsara Le dragon de la renaissance Alors cette carte nous dit Que si cette carte est détrite Au combat et envoyé au cimetière Ou si cette carte Que vous contrôlez Est envoyée à votre cimetière Par un effet de carte De votre adversaire Vous pouvez cibler Un monstre Dans l'un des cimetières Et invoquer le spécialement Bon lui Il peut pas se réinvoquer lui même Mais en gros C'est comme si vous aviez Une renaissance du monstre A lui seul Dragon ascendant rouge Certes le plus faible Mais le plus redoutable Des dragons rouges Pourquoi ? Parce que lorsque cette carte Est invoquée par synchronisation On peut cibler un monstre Diaspason dans le cimetière Et l'invoquer spécialement Vous ne pouvez pas invoquer spécialement De monstre Depuis l'extra deck Le tour où vous activez cet effet Bon bien sûr Monstre synchro ténèbre exclu Et bien sûr Durant notre main de phase Si cette carte imaginons Est dans le cimetière Bien sûr Elle ne peut pas activer son deuxième effet Le tour où elle a été invoqué Enfin le tour où elle a été envoyé au cimetière Vous pouvez bannir cette carte Depuis le cimetière Et cibler deux monstres Diaspason de niveau 1 Et les invoquer Tous les deux sur le terrain Ensuite le dragon ailé Seigneur des explosions Alors lui je l'ai mis Parce qu'au début de la dommage chef Si cette carte combat un monstre Vous pouvez la détruire automatiquement Et si vous le faites Infligez des dommages Égaux à votre adversaire A l'attaque du monstre Qui a été détruit L'attaque de cette carte De cette carte doit être supérieure Ou égale à l'attaque du monstre Pour activer l'effet Oui on ne peut pas faire L'effet du monstre Pour péter le monstre instant Si il a plus Que mon dragon ailé Beelze Des dragons diaboliques Alors lui Il est non destructible au combat Ni par des effets de carte C'est un monstre Ultra fort Si vous recevez des dommages D'une attaque Si vous recevez des dommages D'une attaque Impliquant cette carte Ou d'un effet de carte De l'adversaire Cette carte Gagne une attaque Aux dommages que vous avez reçu Donc imaginons Votre adversaire A un monstre fort Et qui ne s'y attend pas Ou que C'est marqué Si vous recevez des dommages D'une attaque Impliquant cette attaque Avec cette carte Donc c'est à dire Qu'on peut même S'auto-sucider Pour gagner encore Un boost derrière Par rapport à l'attaque Égale au dommage Qu'on a pris Donc elle peut devenir Ultra fort Et vu qu'elle n'est pas Destructible au combat Donc imaginons Si votre adversaire A un monstre à 3500 Vous tapez Vous gagnez plus 500 Donc il aura plus 3500 D'attaque Vu qu'il peut être détruit Au combat Le prochain combat Vous pourrez détruire Le monstre adverse Et pas lui Lumicatrice Dragon rouge Archidémon Le nom de cette carte Devient dragon rouge Archidémon Tant qu'elle est sur le terrain Ou dans le cimetière Sur là Tout va bien Une fois par tour Vous pouvez détruire Autant de monstres à effet Invoqué spécialement Sur le terrain Bien sûr Pas cette carte Que possible Avec une attaque inférieure Ou égale à cette carte Puis afficher 500 points Dommage A votre adversaire Pour chaque monstre détruit Donc ça veut dire Que bon Il pète même vos monstres Mais si Imaginez vous avez Mas de diès Pazon qui vous bloque Ou des monstres adverses Qui est faible Au king Dragon rouge Vous allez péter Et enlever 500 points de vie Pour chaque monstre Que vous allez péter C'est très très fort Ah le chef du chaos Alors lui Il est juste insane Alors si cette carte Est invoquée par synchronisation Vous pouvez dévoiler Les 5 cartes Du dessus de votre deck Et si vous le faites Vous pouvez ajouter Un monstre lumière Ou ténèbres dévoilées A votre main Et aussi Envoyer donc Les cartes restantes au cimetière Ensuite il a un autre effet Vous pouvez bannir Un monstre lumière Et un monstre ténèbres Depuis votre main Et Ou aussi le cimetière On peut faire depuis les deux Et invoquer spécialement Cette carte Depuis votre cimetière Mais bien sûr Si on le réinvoque De cette façon Il sera banni après Le bouillant Dragon rouge Archidémon des abysses Alors vous pouvez Cibler Une carte face recto Contrôlée par votre adversaire Jusqu'à fin de ce tour Annuler ses effets C'est un effet rapide Ce qui veut dire Que vous pouvez l'activer Pendant votre tour Et pendant le tour De l'adversaire Si votre adversaire Imaginons invoque un monstre Et se sent en sécurité Et va vouloir activer Un effet de carte Bien sûr Ça annule les effets De carte monstre Sur le terrain Enfin De une carte sur le terrain Ça annule un piège Continu Ça peut annuler Une magie de terrain Ça peut annuler Un effet de monstre Sur le terrain Si votre adversaire Active cancrel à haute Vous ne pourrez pas Le désactiver Lorsque cette carte Affiche des dommages De combat A votre adversaire Vous pouvez cibler Un syntoniseur Dans votre cimetière Et invoquer le Spécialement En position de défense Ah bah il est chaud bouillant Il est chaud bouillant En plus Alors là donc C'était Voilà Donc lui maintenant C'est bouillant Dragon rougeard Qui démonne du brisement En plus de l'avoir eu Dans sa rareté La plus haute Elle est juste magnifique Son effet Qui est juste Insane Vous pouvez donc Sacrifier Un monstre Puis cibler Un monstre Dragon rouge Arky des mondes Dans votre cimetière Invoquer le spécialement Donc en gros On peut sacrifier Un monstre sur notre terrain Diaspazon N'importe quoi Puis cibler Un monstre Dragon rouge Arky des mondes Dans votre cimetière Invoquer le spécialement Donc voilà Ça c'est juste ouf Et lorsque cette carte Inflige des dommages De combat A votre adversaire On peut invoquer spécialement Deux syntoniseurs Du même niveau Un depuis le deck Et un depuis le cimetière Si on veut En plus En plus de défense Et bien sûr On peut faire ça Qu'une fois par tour Donc Voilà Je trouve ça Juste Super super ouf Dragon nova rouge Donc lui C'est en effet Cette carte Gagne 500 points d'attaque Pour chaque monstre Syntoniseur Dans votre cimetière Non destructible Par des effets de carte De votre adversaire Et l'ancien monstre De votre adversaire Déclare une attaque On peut cibler Le monstre de l'attaque On peut cibler Le monstre attaquant On bannit cette carte Et si vous le faites On annule l'attaque Donc voilà C'est un dragon nova rouge Mais on a une version Améliorée de lui Juste après Alors Lui Ce sprite Enfin Ce Ce truc La charte Il est insane Alors Lorsque cette carte Est invoquée Par synchronisation Vous pouvez activer Cet effet Le reste de ce tour Votre adversaire Ne peut pas activer De carte Et aussi Les cartes contrôlées Par votre adversaire Ne peuvent pas activer Leur effet Donc rien que ça Déjà Votre adversaire Ne peut activer Ni de carte Et ni d'effet En réponse A l'activation De cet effet Donc ça c'est ouf Et si cette carte Détruit un monstre au combat Infligez des dommages A votre adversaire Et go à l'attaque D'origine du monstre Et si cette carte En possession de son propriétaire Est détruite par une carte De l'adversaire Vous pouvez cibler Un monstre synchro Ténèbre dragon De max niveau 8 Dans votre cimetière Et l'invoquer spécialement Alors le bouillant Dragon rouge archidémon Roi de la calamité Porte très bien son nom Et pour terminer Lui Le dragon Supernova rouge Donc on avait Le dragon nova Mais lui c'est le supernova Il est Avec un effet amélioré Doit d'abord Être invoqué Par synchronisation Gagne 500 points d'attaque Pour chaque syntoniseur Dans votre cimetière Non destructible Par des effets de cartes De votre adversaire Et une fois par tour Lorsqu'un effet de monstre De votre adversaire Est activé Ou lorsqu'un monstre De l'adversaire Déclare une attaque C'est un effet rapide Vous pouvez activer cet effet Bannissez cette carte Et aussi bannissez Toutes les cartes Contrôlées par votre adversaire Et une fois par tour Duvant votre prochaine End phase Après que cette carte A été bannie Par son propre effet Invoquée là spécialement Donc elle a un meilleur effet Elle peut annuler un effet De monstre Au lieu d'une attaque Et en plus Elle bannira Toutes les cartes Du terrain De votre adversaire Donc c'est 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 juste Ouf Franchement C'est C'est Ouf Donc On va se laisser là Les amis Je vous ai tout dit Par rapport au deck Par rapport aux cartes On va faire donc Quelques matchs Comme ça On va voir Ce que ça va donner Et je vous dis juste A tout de suite Ok Let's go J'ai une J'ai une bonne main J'ai une bonne main En face On se trouve C'est un deck Quoi ? Un deck galactique Ça ? C'est un deck galactique Galactique en face ? Hum 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 Vent violent Logiquement ton effet C'est bien ce que je pensais Ok Hum Lui il peut invoquer Spécialement un monstre Je pourrais faire Un niveau 6 Instante Oh D'accord Tu me fais un X6 Tu es un X6 Ah ouais Lui il Ah ouais Non mais toi T'es déjà Schaudouillant Chaudouillant Je suis Hot potatoes Oh Très très bonne main Ah j'hésite Je pourrais invoquer lui Mais On va invoquer lui Parce qu'on peut faire son effet Invoquer spécialement Elle d'un côté je pourrais l'invoquer J'avoue Mais envers lui Vent violent peut invoquer SP Effet de L Donc le missionneur Euh Et merde je me suis trompé dans mon combo Ah bah c'est pas grave Je suis censé prendre la bête On va prendre le mode assaut J'étais en train de penser autre chose Bon Malgré le fait de l'amour Il y a moyen de faire quelque chose de bon Si on fait le dragon ascendant rouge Derrière on pourrait Faire un truc intéressant Effet du dragon ascendant rouge Pour réinvoquer derrière Celui qui m'a permis d'être invoqué En plus son effet Va pouvoir me permettre De gagner des points de vie Donc de gagner Euh 2000 Vas-y on peut faire ça sur n'importe qui C'est vrai Autant faire sur le dragon rouge Comme ça j'ai des vies Ensuite derrière on peut Xyz On peut synchro Vas-y toi on t'invoque SP Vu qu'on a un synchro Allez c'est la fois la saucisse Ensuite Et ben On peut faire Lumicatrice Quoique Le dragon du chaos Peut être vraiment cool Quoique Mais Lumicatrice A un très bon effet Mais on va mettre le dragon On va voir ce qu'il en va pécho Avec les 5 prochaines cartes Chef du chaos Le dragon maléfique On active l'effet Non Non rien de bien Ok toi oui Ouais Et ben on va chercher toi Allez let's go Le diaspason De la chaîne Ensuite D'arrière je peux Re synchro Pour faire le dragon Chaud bouillant Un 3002 Et Quoique D'un côté J'ai envie de garder ça Mais le diaspason Au pire des cas Ouais Ouais Le diaspason A un effet Quand il se renvoie au cimetière C'est vachement plus opti Ah on peut activer Les deux effets C'est vrai Donc toi Vu que t'es au cimetière J'ai invoqué un dragon Je peux réactiver Et c'est ce qui me permet D'être super fort Donc déjà Ce qu'on va rechercher Et ajouter Donc logiquement C'est ajouter à ma main Ajouter à la main Donc on va rajouter à la main Oh le créateur est bien On va l'ajouter On va ajouter aussi Le règne rouge Dans notre main Activer l'effet de chaud bouillant Donc j'annule l'effet d'un monstre Sur le terrain Ça se fait une fois par tour Et bah let's go Voilà Quand ça t'auras plus l'effet Nickel Ensuite je t'invoque toi Dans le cimetière Je peux activer l'effet du dragon Donc ça me permettrait De le réinvoquer Je pourrais le réinvoquer Spe Donc ça en vaut la peine Donc Un lumière Et un ténèbre Le vent violent Et là un second effet Mais on va pas s'en servir Ensuite Voilà C'est toi que je voulais Je voulais Le bouillant dragon rouge Archidémon Roi de la Calabité Voilà Et voilà Prépare toi A affronter un monstre D'une puissance Sans pareil Avec un effet Juste Over Ouf Activation Il ne peut pas répondre En l'effet de cette activation Donc en face Il ne peut plus rien faire Il est dans le caca Malgré que j'ai fait un fail Et bah on gère Ah oui Je peux invoquer spécialement Un diapason Bah let's go On va invoquer Quoique Si on invoque lui Il a le feu au cul Et en plus Il nous redonne des points de vie On va invoquer Feu au cul Ah oui mais j'ai déjà fait son effet Pardon mon tour Je suis bête Waouh Mais c'est une turiste dragon Ah le deck dragon rouge Waouh C'est trop bien Ah il est Ah d'accord Ah bah d'accord Ah non mais je dis pas Waouh non mais ce deck Les amis Waouh il faut qu'on s'en fasse au moins quand même une deuxième Sur quoi on va tomber Pour cette dernière Sur quoi on va tomber Donc on active donc lui Je vais pouvoir vous faire le combo Que je voulais vous présenter La sorcière de la forêt noire On peut l'invoquer Ca nous permettra d'aller chercher une carte On sait jamais Ensuite donc On fait ça On met le dragon Le dragon qui va faire réapparaître Le diaspason Le diapason Et derrière La sorcière de la forêt noire Qui a un effet de rajouter un monstre dans la main Donc je réinvoque le diapason Voilà La sorcière me permet de rajouter un monstre On va prendre lui Effet du diapason Vu que mon seul et unique monstre Est un dragon ténèbre Je peux réinvoquer deux diapasons Donc deux diapasons Le feu au cul Dont va me redonner des points de vie Bien sûr qu'un seul ne peut s'activer parmi les deux Voilà ça fait plaisir Et ensuite on invoque donc mon magnifique Dragon Super dragon nova Rouge Je crois que c'est super dragon nova rouge Ouais dragon super nova rouge Regardez moi ça C'est dommage qu'il n'y a pas une petite animation quand il apparaît Parce que ça en valait vraiment la peine Et bien sûr 5500 Ce qui fait honnêtement Vraiment plaisir Et mon adversaire Va connaître sa douleur Enfin j'espère Il est tellement beau ce monstre C'est abusé Et puis cette carte elle est Waouh Il incarne la classe incarnée La carte maîtresse de Jack Comparé à celle de Yusei Il est pas moche son dragon suit Yusei Ah c'est pas la classe incarnée Qui l'incarne Même si il y a certaines alternations Des cartes de Yusei Qui sont Non mais je crains pas la destruction de monstres De cartes Je suis pas destructif par des effets de cartes Mais donc tu peux y aller Le mec il dit même pas le texte D'accord C'est quoi ton deck mec Un deck burn Ouais c'est un deck burn encore Ou un deck sur Nalish Ok ok c'est un deck burn Un deck seigneur du temps Ah mais je le contre le deck burn Je peux le contrer Il m'attaque Il active son effet J'active mon effet Je retire tout sur son terrain Mais c'est trop bien Regardez ce qu'il va se passer Ça va être trop bien Voilà Oh c'était un deck burn Je crois avoir vu la lettre La lettre avec l'infirmière Reticule Oh j'y crois pas Attends avant de se laisser On va regarder Mais je crois que c'était bien un deck burn Oh Eh mais mon deck Il contre les decks burn Les decks sur Nalish aussi Ok on voit Je suis en train de me dire Sur Nalish non Parce que ça joue avec skill drain Oh c'était un deck burn Oh je m'en doutais Ah bah voilà les amis Je vous ai dit ce deck il est bien Franchement faites le